Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 23ème épisode, 23ème podcast de Un jour un film. On continue toujours notre tour d'horizon de la filmographie de Lars von Trier. Et on va parler d'un film qui est sorti en 2006 et qui est disponible sur la plateforme OCS et qui est The Director. Alors The Director, pour présenter brièvement, c'est un film qui est sorti juste avant et qui précède Antichrist et qui est sorti donc après le diptyque d'Ocville-Manderley et qui est, fait rare dans la filmographie du cinéaste danois, une comédie. Alors c'est une comédie, effectivement, mais à la sauce Lars von Trier. Et c'est drôle parce que c'est un genre en fait qu'il n'a pour le coup jamais exploré quasiment. Mais dans ses films on retrouve toujours en fait de l'humour, de l'ironie, un humour très caustique, très grinçant, voire un humour noir très dark. Là, il reprend un peu les codes de la comédie avec un personnage principal qui est un peu du berlu, un peu. Mais il le réinvente à travers la mise en scène. C'est-à-dire que dans sa mise en scène, il revient à quelque chose très hérité du style Dogme 95. Donc avec un style très caméra-porté, avec des cadres un peu très, très bizarres en fait, qui nous déstabilisent un petit peu. Des fois les personnages ne sont pas du tout dans le cadre. Il y a toujours donc ces sautes d'images. Ce côté très montage cut, jump cut, plein milieu d'une réplique. Il va donner en fait une teinte très bleutée, avec des couleurs très froides dans son image. Ce qui est complètement en contraste avec le genre de la comédie qui propose généralement en fait des couleurs très chaudes, des couleurs vives. Là en fait, il est dans quelque chose de très froid à l'image. Mais en même temps, dans l'histoire que ça raconte, on est purement dans de la comédie. Dans de la comédie un peu grinçante, évidemment. Comme toujours. Avec des acteurs, donc cette fois-ci il revient à sa langue maternelle. Donc le film est en danois. Avec des acteurs qui sont toujours formidables. Avec dans le rôle principal, James Albinus qui jouait dans Les Idiots, le rôle principal. Et qui jouait donc dans d'autres films ultérieurs que réalisera l'aventure. Donc c'est un peu un comédien qui l'accompagne. Et puis des acteurs que je connaissais absolument pas. Il y a malgré tout Jean-Marc Barre qui a un petit rôle dedans. Et qui est en plus super. Les acteurs sont comme d'habitude trop trop bien. Au niveau de l'histoire, donc comme je disais, c'est de la comédie pure. Et donc ça raconte en fait l'histoire de Christopher qui est en fait un acteur raté. Qui est engagé par Raven. Qui est en fait un entrepreneur qui plus ou moins dirige un peu les ficelles d'une société. Et qui va l'engager en fait pour jouer le directeur. Parce que le directeur de cette société là est un directeur fantôme en fait. Personne ne l'a jamais vu et en fait au final il n'existe pas. Parce que c'est Raven lui-même qui tire les ficelles. Et qui voudrait en fait vendre la société en arnaquant en fait les gens avec qui il a commencé. Les différents cadres de l'entreprise. Voilà donc on est dans une comédie business. Mais avec un personnage d'acteur en fait. Donc le personnage de Christopher qui du coup va se faire passer pour le directeur en question. Mais c'est évidemment un acteur torturé. Qui cherche à perfectionner au plus profond son rôle. Et qui se retrouve un petit peu plongé dans la mélasse. Et qui va avoir du mal en fait à réagir. Et à faire en sorte que les choses se passent le mieux du monde quoi. Donc ce qui est... C'est un produit un film assez drôle. Qui joue en plus beaucoup sur l'ironie dramatique. C'est à dire que en fait le... Tous les personnages... Enfin l'ironie dramatique inversée j'ai envie de dire. C'est à dire que tous les personnages que va rencontrer l'acteur en question. Connaissent en fait beaucoup de choses sur lui. Donc sur son personnage du directeur. Mais lui en fait ne sait pas en fait ce qu'eux pensent. Qu'eux le connaissent etc. Donc il va... C'est à dire que le spectateur est vraiment du point de vue de ce personnage là. Il va découvrir petit à petit. Donc toutes les manigances qui ont été faites quoi. Et c'est assez drôle parce que ça fait que... Le personnage en question de Christopher. Lui en gros il se retrouve à devoir improviser. Et nous on est au même niveau que lui. Donc on subit la situation comme lui en fait. Et du coup ça en crée quelque chose d'assez drôle. Et d'assez comique. D'assez caustique. Voilà donc c'est un film que moi j'ai trouvé vraiment très chouette. Malgré effectivement... Bon un souci expérimental de laboratoire en termes de mise en scène. Qui je trouve n'est pas toujours justifié. Mais bon c'est Lars von Trier qui veut se faire ses délires quoi. En tout cas dans l'écriture c'est vraiment très drôle. Il y a des scènes vraiment très très chouettes. Et puis ça fait plaisir de revoir aussi le cinéaste Danois. Revenir à quelque chose de plus... De plus simple. De plus épuré. Voilà donc c'est un film que ouais je recommande. Que j'ai trouvé vraiment bien. Et je lui mets la note de 7 sur 10. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour un autre film de Lars von Trier. Allez au revoir. Sous-titrage ST' 501